Moi je parle en français, lui il parle en soussou, voilà on va garer pour mieux gérer ça vite fait. Donc il veut dire par là, nous on veut pas politiser les choses, mais en tant que bon musulman, en tant que guinéen, quand on aime ce pays, on doit se dire à un certain niveau que ça suffit, on doit se dire à un certain niveau qu'on doit arrêter de prendre sa propre population pour des moutons, parce que les guinéens on n'est pas des moutons, ça suffit quoi, donc du coup 10 ans c'est pas petit, donc le guinéen il est mou, il est calme, mais il faut qu'on parle entre nous les guinéens. Parce que pourquoi, beaucoup de gens se disent musulmans aujourd'hui, ils ne mettent pas, c'est à dire leur foi devant. Parce que quand ils nous font des musulmans, ils nous font des musulmans, quand tu es musulman, il y a certains trucs que tu ne peux pas te permettre de faire. C'est à dire, on ne veut pas, on est fatigué, on est fatigué du mensonge, le pays ça ne va pas. Donc vous voulez encore nous faire souffrir pendant 10 ans, 20 ans encore, il faut qu'on ait le courage de le dire. On n'insulte pas, on ne manque pas de respect à quelqu'un, on réclame nos droits, c'est à dire la liberté d'expression, la démocratie. On ne peut pas nous forcer à forcer, c'est à dire à forcer la population à ce que forcément qu'on continue à nous faire souffrir. Il faut que c'est la population guinienne là qui prenne conscience, nous-mêmes. Parce que quand on se dit musulmans, on doit regarder d'abord les réalités en face. Boulbine a commencé, Boulbine a commencé, le quartier où moi je suis né. Boulbine a commencé la semaine dernière, ils se sont levés, ils ont ouvert les mosquées, l'imam a ouvert la mosquée tout tout. Jusqu'à présent, quand vous partez à Boulbine, les gens sont en train de prier là-bas, jusqu'à maintenant là. Il faut que les musulmans prennent conscience, qu'on se donne les mains et qu'on se dit, maintenant ça suffit, ça va, c'est bon. On n'est pas des moutons. Nous sommes civilisés, nous sommes éveillés et on sait, on voit tout ce qui se passe. Seulement, on est resté patient. Il ne faut pas abuser de notre patience, il ne faut pas abuser de la patience des Guinéens. Il faut respecter la population et se dire, maintenant, on est venu, on a essayé, on n'a pas pu. Donc maintenant, on passe la main, on laisse la place à d'autres personnes qui pourront, eux aussi, essayer, s'ils peuvent échanger les choses. Mais là, là, Karamoro, c'est trop, c'est trop. Donc je te passe la parole. Trop, c'est trop. Je te passe la parole. Et là, je suis tombé avec, comment ça va commencer ? Karamoro, je suis allé en train de tenir les mains, et je vous remercie avec. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. J'étais分 train de se remercier. Je suis mêler, j'étais capable de vous aider, c'est très, c'est trop. Il s'est passé en train de se remercier. J'étais capable de vous aider, je suis mêler. c'est la démocratie il a le droit d'écrire ce qu'il veut c'est la démocratie c'est la démocratie c'est la législation 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 mendeessä, on n'a dit tous les employants les employants n'ont pas l'impression même si il t'a tu vois vraiment tu es valide, tu es un bon tu es pencetiste, tu esaire tu peux écrire tu peux écrire tu peux écrire il Nanana n'a dit tu peux écrire je te vois si tu es le temps même, tu peux écrire tu es MORE j'y suis à dire, c'est une forme de politique, et la même façon de la même façon, c'est à dire qu'il y a des choses en fait, il y a la constitution, il y a ce que c'est la constitution , mais il y a la constitution, les élections, les élections, elles font des choses comme ça donc il y a des choses comme ça, et tu es en train de dire, et tu es là, ou tu es là. nous avons la première chose entre nous et tous les deux on peut m'appeler plus qu'ils ont pu. Je ne sais pas si tu m'appeler. Après leurs chrits. Ils nous ont dit, vends, c'est que je te demande beaucoup de gens, ils ont pensé que tu as un seul 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 seul. Ils sont venus et nous ne lui donnent pas. Ils se sont venus et nous ne lui queremos pas. Ils se sont venus. le muslim on va à leur mission de leurs musulmans. les musulmans, il ne veut pas pouvoir l'assurez. Ils ne veulent pas l'assurer. Ils ne veulent pas l'assurer. Ils ne veulent pas l'assurer. Ils ne veulent pas. non oui n'a pas on n'a pas ça on m'a amené bazar n'est qu'on a dit que même maintenant on carré par athéné après le fait à ton arnaud n'aura mangé à soule là-bas mania vous là-bas à l'avenir vous en délire n'est pas un souli est au monnaie à farah le bâti rafa et par athéné donc wallou la troisième mandala voilà on dit que c'est le pouvoir qui chante ça c'est de couloir ne change rien ou un homme un homme qui respecte sa parole respectera toujours sa parole tu sais vous savez le problème c'est où ici le problème en guinée le gros problème ce qui m'énerve moi là maintenant c'est qu'ils m'énervent c'est qu'ils m'énervent comment on peut fermer les mosquées pendant que le musulman ne prie plus déjà pour prier les pour les guinéens la jeunesse pour prier c'est déjà c'était déjà difficile pour la jeunesse et qu'on reste les mosquées sont fermées parce que boule biné est sorti boule biné a ouvert sa mosquée qu'ils vont faire sortir un décret pour dire que les mosquées vont s'ouvrir que seulement les vendredis maintenant quand vous voulez faire campagne vous voulez rassembler les gens là wallahi billahi tallahi vous le faites comme vous le voulez vous le faites comme vous le voulez voilà vous vous lancez le défi à dieu vous croyez que vous êtes invincible vous croyez que voilà vous êtes intouchable vous avez lancé des défis à dieu vous avez fermé ces mosquées mais si on doit se contaminer la laisser nous rentrer dans les mosquées le but de cette vidéo moi c'est les fermetures de la mosquée et le troisième mandat moi je suis pas pour le troisième mandat donc je ne suis pas pour le troisième mandat aujourd'hui je ne suis pas pour le troisième mandat demain il veut il ment il bluffe il veut vrai le gars parce qu'il a demandé l'argent au bas il veut le frayer c'est pas un fou c'est pas un fou et le gars aussi regardez ce qui se passe en guinée tellement que le pays en vrille il ya un fou qui a pris du caillou là pour casser la voiture déjà un pays béni un pays génial un pays beau pourquoi fermez la mosquée pendant que vous vous faites vos campagnes maintenant vous avez annoncé que c'est troisième mandat on ne soutient pas le troisième mandat on ne soutient pas le troisième mandat ma souris franchement merci pour vos condoléances merci pour vos condoléances merci pour vos condoléances je suis musulman croyant donc j'ai déjà j'ai maîtrisé la situation inchallah la douleur est l'immense c'est vrai mais barakallah on remercie du final il est voilà donc au stage je suis avec notre stage zainul et à des gens qui qui ont commencé à dire vous êtes religieux mais ça fait partie aussi de la religion on parle en tant que musulman en tant que bon musulman un bon musulman doit toujours respecter sa parole ils ont demandé le prophète à l'isola tout cela ils ont dit notre prophète est-ce que un musulman peut-elle peut-il voler il a dit oui un musulman peut voler dans des circonstances le prophète est-ce que un musulman peut faire la faute pour forniquer oui un musulman peut faire la fornication ah bon oui le prophète est-ce que un bon musulman un musulman peut mentir il a dit non un musulman ne ment jamais un bon musulman n'est pas un menteur un menteur n'est pas un bon musulman ceux qui mentent doivent renouveler leur foi à tout moment parce que votre se repentir se repentir oui renouveler encore leur leur foi au fait quoi donc je veux tout simplement dire ici que on n'est pas là pour parler de la politique on est là pour dire aux musulmans de se comporter un musulman un bon musulman un bon musulman c'est notre devoir aussi ils ont demandé le prophète le profète un jour il a dit à dino annonce il a dit cette religion c'est qu'il fagne m'a qu'on n'a pas qu'il y en a photo à 14 ans la bonne volonté quoi c'est oui la bonne volonté ok il a dit l'islam c'est la bonne volonté ils ont dit ya rasoulallah liman le prophète à qui nous devons pour qui on doit avoir une volonté bonne une bonne volonté une bonne volonté il a dit à l'essai tu es là il a dit lillahi pour votre créateur allah wali rasoulihi et votre prophète moi mouhammad salallahu alayhi salam wali a immatil musulmin et les chefs musulmans les chefs musulmans les chefs qui sont musulmans qui dirigent les musulmans qui sont au dessus des musulmans wa a immatil musulmin et aux chefs dirigeants musulmans wa ammatihim et toute la communauté islamique vous voyez donc si vous êtes musulmans on vous parle en tant que bon musulman on vous parle pas en tant que seulement militant vous êtes président vous êtes opposant non on n'a pas de parti on est on est pour personne on parle en tant que guinéens ou à la quai faute des ma dénarré dans l'ombre non c'est pas grave c'est pas grave on n'est pas politiciens on parle en tant que musulmans on veut du changement c'est tout parce que vous avez fait dix ans ça suffit ça va ouais ça suffit ça va j'ai vu un mec un mec qui est dans ce dans ce clan là c'était un vendredi on était en train de prier en ville il prie pas un mec créant de première classe avec nos vieux monétaires qui sont à notre base là bas on vient on met les tapis pour prier il est là il est là avec son garde du corps dans sa fortunaire comme ça là après il attend que on finit de prier il vient vers nous je vais pas dire son nom il vient vers nous qu'est ce qu'il nous dit il dit mais vous n'avez pas entendu on ne veut pas les prières de regroupement lui il était arrêté pendant que nous on est en train de prier la prière de vendredi c'est un cadre et qui est dans ce truc là tu vois non dit vous n'avez pas entendu qu'on ne veut pas les regroupements de prière à la voix la voix donc ça veut dire que cette maladie là coronavirus se trouve dans les mosquées non c'est se trouve pas dans les mosquées ça veut dire que cette maladie est venue totalement faire disparaître la religion totalement oui c'est à dire les gens maintenant se sont automatiquement supprimés de leur religion parce qu'on a dit on doit fermer le lieu de culte à cause de la maladie c'est vrai qu'il ya la maladie mais c'est dieu qui donne la maladie c'est dieu qui guérit un malade est ce que vous comprenez donc arrivé à un certain niveau quand on fait des regroupements au palais du peuple palais du peuple qui qui est actuellement en train de s'écrouler le palais du peuple qu'ils sont en train d'utiliser là là bas même consciencieusement c'est en train de s'écrouler tous les sièges qui sont au palais du peuple actuellement mon frère tu ne peux pas t'asseoir dessus sans que les punaises ne te pique les punaises tous les fauteuils là bas au palais du peuple sont dégradés les fauteuils les canapés là tout est cassé quand ils ont appelé le rang le rassemblement là ils ont pris des tissus jaunes ils ont mis sur les fauteuils au lieu de renouveler ces fauteuils là ils ont acheté des tissus jaunes pour embellir les fauteuils et c'est pas nous que vous êtes en train de tromper vous vous trompez vous même vous trompez vous même parce qu'on dit la bravo le farlef aura un con qui d'est arrivé con qui dira à colomane ou les noms fallards donc on se mêle pas de la politique et déjà il ya des gens qui ont commencé à se manifester dans notre pays on appelle on veut la paix qui a la solution qui peut faire ça c'est vous mais vous voulez continuer à nous faire souffrir continuer à ceux à ce mot à se moquer de nous de grâce ouvrez nos mosquées on ne veut pas entendre décret que seulement les prières de vendredi ouvrez nos mosquées si vous ne priez pas là ça c'est vous laissez nous prier laissez nous prier laissez nous prier si vous avez fait pacte avec les diables les fra maçonnerie là les illuminati là bas nous ça nous regarde pas c'est pas nos vies c'est vos vies nous on veut que le jour de la résurrection qu'on soit parmi les gens qui auront le visage lumineux qui auront le visage lumineux et que les gens se diront assalamu alaykou rahmatullah rentrer au paradis on veut faire partie de ces gens cela nous on ne veut pas prendre cette dunya là est ce que tu as compris oui donc la base c'est ça on veut pas de polémique moi d'ailleurs je suis en jeune j'ai déjà vu j'ai vu que des gens sont en train de manifester dans le pays donc il faut qu'on dit à nos dirigeants de grâce respecter la population il faut nous respecter il faut nous respecter c'est très important si vous accorde surtout et quand on est père de famille quand on est père de famille on doit pas se permettre de faire certains trucs parce que vraiment quand on est père de famille on a honte de ses enfants voilà et quand on parle sur vous comme ça là on sait tous conscienceusement que vous avez des enfants qui nous regardent qui nous suit il n'y a pas tard l'année dernière je suis parti donc je me suis rencontré avec une comme ça là sa maman elle est et les ministres tu vois donc ça va donc c'est ça c'est simple donc comme on est en circulation on aurait aimé faire ça très calmement pour parler entre guinéens mais quand on est musulman sage responsable père de famille et dirigeant mon magasin je vais prendre quelque chose quand on est dirigeant responsable sage on respecte sa parole on respecte ses engagements on respecte sa parole on respecte ses engagements on va pas dire vous allez continuer à nous bouffer nous faire souffrir au moins de grâce si tout allait bien dans le pays et qu'on a vu qu'il ya eu des changements c'est la guinée même qui va vous réclamer mais actuellement là c'est les gens qui forcent les gens qui forcent et puis les nos parents aussi sortent dans les rues voilà voilà qu'elle a nous a dit moi j'ai même un mot à dire aux sousous là mes frères sousous j'ai vu beaucoup de jeunes plein de jeunes qui ont créé des mouvements des quoi de quoi vous comprenez dire que notre mouvement là nous on va pas voter pour ces gens ouais on est à bambé tola ou ici c'est un autre commerce on gagne de l'argent ici mais les gens ont manifesté tout à l'heure là voilà vous voyez il ya les pa qui sont garés vous voyez il ya les pa oui 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 les gens ont commencé à manifester j'ai appelé mon ami m'a dit ah il faut pas venir au magasin parce que les gens ont commencé à manifester tu vois non vous voyez tout ça vous voyez ça c'est pas bon pour le pays oui 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 tout ça oui à bas qui est garé ici oui ça c'est à bambé tout plein coeur de bambé tout dans concours c'est dix minutes voilà ça c'est pas bon voilà ouvrez nos mosquées s'il vous plaît on veut pas de troisième mandat ouvrez nos mosquées ouvrez nos mosquées et ouvrez nos mosquées l'affaire de mosquées là ça va créer beaucoup de problèmes que vous n'allez pas croire ouvrez nos mosquées si vous n'êtes plus musulmans ouais je la ferme et attend on va ce qu'on va tourner on va rentrer ouvrez nos mosquées au myami rabbi regarder les guinéens c'est entre eux ici là et bena règle ma mérida galmé mais et noir bonnement autogam fin à l'horreur 2017 j'ai tapé quelqu'un vieux ici à bambé tout en 2017 le vieux a dit un seul mot j'ai vu le jour là que à le guinéen c'est les politiciens qui divise le guinéen sinon le guinéen n'est pas méchant les enfants sont venus pour gâter ma voiture il y a même des vieux de ligue islamique là qui ont dit que ah ils vont ils vont m'appeler on va faire cette vidéo là pour faire réconciliation entre les guinéens les jeunes voulaient brûler ma voiture ils ont pris de l'essence c'est le vieux même le vieux le vieux pull en question qui a qui a qui s'est élevé au magique dimanche le vieux qui s'est élevé il a dit ne brûler pas sa voiture beaucoup de gens ont vu la vidéo là seulement la page là j'ai perdu la page à du brilage officiel premier du nom le vieux le peuple il a dit aux autres peules devant moi il dit lui c'est un guinéen il faut pas brûler sa voiture il n'a rien fait si vous le faites à cause de moi là nous on est tous des guinéens faut pas brûler sa voiture les jeunes se sont arrêtés ils n'ont rien fait à ma voiture j'ai pris le vieux je l'ai envoyé à l'hôpital beaucoup de gens ont vu cette vidéo donc ça veut dire que la guinée et le guinéen il ya toujours ce sentiment d'amour c'est les politiques pas n'importe quelle politique ce gouvernement depuis dix ans la guinée a été encore plus divisée plus divisée que jamais depuis plus de dix ans le vieux m'a sauvé ce jour là le jour là on allait me tuer parce que j'ai tapé imaginer en plein grève je ne savais pas 2017 en plein grève je venais comme j'ai vu la route était propre je viens je tape le vieux celui que j'ai tapé c'est lui-même qui m'a sauvé la vie moi il m'a sauvé la vie il a sauvé la vie à ma voiture maintenant si c'était pas guinéen aussi c'était pas amour est ce qu'il allait faire ça il n'allait pas le faire donc guinéen ce guinéen le laisser pas la politique nous diviser la politique là les politiciens là c'est seulement des menteurs pour arriver à leur fin c'est tout quand ils ont ce qu'ils en ont là c'est fini vous avez vu le président quand il faisait campagne en 2010 vous avez vu la vidéo qui circule ça veut dire soin zéro aucun guinéen ne va payer l'argent pour se soigner les guinéens vont manger gratuitement l'école va être gratuitement mais sur le président vous avez oublié ça montrez la vidéo montrez la vidéo au président s'il vous plaît ceux qui veulent troisième mandat là montrez la vidéo là au président voilà donc c'est simple on sait pas soigner gratuitement malheureusement les gens sont en train de mourir péniblement on sait pas soigner gratuitement les gens sont en train de mourir péniblement ouvrez nos mosquées c'est tout ce qu'on vous demande ouvrez nos mosquées et on ne veut pas de troisième mandat pour l'amour d'allah ouvrez nos mosquées et quelqu'un qui a dit en 2010 à vous allez vous faire soigner gratuitement vous allez manger à vos fins donnez le reste au sénégal au mani on va appeler le sénégal qu'on va appeler quoi maintenant soit petit là le nouveau gros mensonge parce qu'il a dit un c'est lui même qui a dit ça parce que quand on parle là il ya les procureurs qui nous regardent les juges qui nous regardent on a tous les vidéos là le président lui-même a dit ça à pour convaincre un guinéen faut dire le guinéen plus le mensonge est gros plus il y croit donc maintenant le truc de soit petit là donc qu'on va donner le courant en côte d'ivoire là où je sais pas qui au pays de la sous-région et j'ai vu la dernière fois le premier ministre qui dit que la côte d'ivoire va donner le courant à la guinée donc on n'a ou mbouro bignan ou n'a ou mbouro respecté oui la guiné qui respecte vos populations respecter c'est très important au baragné foussato ou bara la guiné kobiri d'o n'est fou ça va ça suffit ou kéren amara vous n'êtes pas les seuls vous n'êtes pas les seuls on parle en tant que guinéen moumou kombiri moumou roulon gris démocratie nara liberté d'expression mounan en falafé ou ben et tantara et tant nara mato fénéki et rapetit nana nana inkolong ibarameka nara mfalafé yibéneki donc ouba mire madagou fée oubara nara sato oubara nara randon et ala mou arregistrement nama ratovoti l'arregistrement des trucs de mille là ça m'a fait trop mal au coeur trop mal au coeur s'il vous plaît pour l'amour de dieu à la baie vous êtes venus dans la dignité partie de la dignité c'est très important partie dans la dignité donc c'est tout ce que je crois que c'est tout ce qu'on a à dire et on a mou nomma a falada et mou nomma moumbe voilà non social dit mais luna d'or qui a oublié l'année n'était d'auté ma mine ténine on a réflamé pour et nan ou d'anguer anak et sana conte et phallena de l'ombre à madima les vidéos que vous faites circuler là dire que Regardez les petits sousous. Et ils ont mis des cloches, ils ont mis des cloches en revue. Ils ont mis des cloches, ils ont dit, je n'ai pas fait que des cloches, mais je n'ai pas fait que des cloches. Ils ont dit, regardez, vous faites honte aux sousous. Ils se font honte eux-mêmes. Ils ont fait la même chose, ils ont fait des représentants à eux. Ils ont fait 5 000, 10 000, ils ont fait 10 000. Ils ont fait 10 000, ils ont fait honte aux sousous. Ce n'est pas de sousous, c'est pas un sou sou alors chèque à faite c'est pas un sou sou moi je dis c'est pas un sou sou parce qu'un sou sou un sou 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 mou géré saumant sou sou mou mérite brahman c'est vrai la jeunesse sou sou ils sont paresseux négligents et d'autres teignes et pour nous arriver on dit qu'il y a des drogues et qu'il y a des drogues et qu'il y a des drogues donc voilà les politiciens nous font ils sont tous ma grand ma grand ma tonton ma boss tu ne change pas pour toi tu ne peux pas faire tes propres affaires tes propres business il faut qu'il y ait des cigarettes il faut qu'il y ait des cigarettes et qu'il y ait des drogues et qu'il y ait des drogues qu'est-ce que le respect qu'est ce qui va te donner comme respect j'ai dit notre argent est à vous que j'ai fait du mal et qu'il y ait des drogues car il y a des drogues je n'ai pas le droit il y a des drogues je n'ai pas le droit tu n'as même pas le sens des affaires tu ne comptes que sur les autres maintenant, il y a un troisième mandat il y a des banderoles qui circulent en ville là-bas alors voilà, je suis un troisième mandat je devrais faire un travail je devrais faire un bouteillage je devrais faire un bouteillage en l'air il fait 2h, 3h de temps on cherche à rentrer chez nous, on ne peut pas rentrer chez nous regardez, j'ai un bouteillage j'ai un bouteillage, j'ai un bouteillage ça c'est ça c'est l'avancée d'un pays ça à l'avancée d'un pays ça et puis ça c'est une route secondaire c'est pas c'est pas une route c'est pas une route c'est pas une route voilà oh Options l'un des nouveaux anciens il aussi en �at' un crossed d'Abra Le wal ! Si tu n'as pas besoin de 100 euros Si tu n'as pas besoin de 500 000 dollars Ou 5 400 000 dollars Si tu n'as pas besoin de la maquille Si tu n'as pas besoin Si tu n'as pas besoin de la maquille voilà il y en a fin de courir il y en a fin de courir la fin de cave la mme oule mme mme philippe a faati au levala et ma assamé au hanamara au labor mme rio c'est à la coute un coin ator à la fin d'un des bateaux à taille et a van à la bergé de ma arabe mende à l'hégé malo à l'hégé malo au courant mais vous m'avez besoin. Si vous êtes commandé, il vous en a fait un commentaire. Et vous avez des commentaires. Oui, mais je vous en a fait un commentaire. Je vous en a fait un mot de pique. Et il va y revenir au nom de Dieu. Parce que vous êtes prophylien, vous allez bayer de musulmier. Et d'ici, vous êtes sur la démocratie. La démocratie, c'est là que vous pouvez faire des choses. Vous êtes sur les politiques. Dans ce pays, non des avaries à qui ou le luna ka et basalement à kiné ont été au temps n'a pas eu un bébé voilà on veut m'écrivain mais naël luma va renouveler cd Je remercie, je vous disais que je suis un fils de Dieu et je vous disais qu'il vous a dit que j'ai dit mon fils de Dieu et que j'ai dit mon fils de Dieu et qui me rappelait et qui m'adresse si c'est pour moi. Je vous ai dit n'importe quoi, je te dis que j'ai dit que là, je vous dis que c'était une culture pour moi et qu'a dit que tu y es, tu l'a dit que j'allais faire. Que j'allais dire, j'avais fait, je n'avais pas fait, je l'avais dit, je me suis dit mhm après mhm 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 Sous-titrage Société Radio-Canada